Mercredi 8 juin 2011, Torrentenews.net, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'Europe vient d'assister à l'une des plus grandes opérations anti-piratage de l'histoire, avec le rêve du célèbre portail de films, Kino.to. Le site Kino.to n'hébergeait aucun fichier e-lingo, mais le site indexait des liens vers des sites de téléchargement direct et des sites de streaming. Kino.to était dans le collimateur de l'industrie du cinéma depuis de nombreuses années. Le site était particulièrement populaire en Allemagne, avec plus de 4 millions de visiteurs par jour. Ce succès vient de prendre brutalement fin il y a quelques heures. Le site a été mis, hors ligne suite à une opération policière, réalisée conjointement par des agents d'Allemagne, d'Espagne, de France et des Pays-Bas. La police a arrêté 13 personnes. Une quatorzième personne est toujours recherchée. Au moment de la rédaction de cet article, le site Kino.to affiche le message suivant. Le nom de domaine du site, auquel vous tentez d'accéder a été fermé, pour suspicion de former une organisation criminelle, ayant pour but de commettre des violations du droit d'auteur. Plusieurs administrateurs de Kino.to ont été arrêtés. Tous les internautes qui ont piraté ou distribué des copies de films, peuvent être poursuivis en justice. Dans un communiqué de presse, le procureur de Dredd, explique que Kino.to, faisait des millions d'euros de profit. Cet article et cette vidéo sont sous licence libre à PPMM. Piraté, partagé, et modifié sans modération, pour le partage, la culture et l'information pour tous, loin des cancans du buisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada